De ces secteurs craignent le pire avec des vacances en partie gâchées par le déconfinement qui sera encore très récent, par une épidémie qui sera toujours présente et ils attendent anxieux le rendez-vous que leur a fixé le gouvernement fin mai, Marion Gauthier. En 53 ans, c'est la première fois qu'on se retrouve là tout le mois d'avril avec personne. On est dans un espèce de no man's land. C'est comme si le temps s'était arrêté au camping Le Paradis que dirige Jekuster's. 8 hectares, aujourd'hui vides de campeurs, à entretenir en attendant une hypothétique réouverture forcément progressive. Si les tentes peuvent être plantées à bonne distance les unes des autres, difficile de savoir quand la piscine, le bar et le restaurant pourront accueillir sans risque des touristes. Oui, c'est anxiogène à cause de toutes ces incertitudes. Et le pire, bien sûr, c'est qu'on espère que l'entreprise arrive à continuer à vivre. Que des Français plus nombreux compensent la baisse inévitable du nombre de touristes étrangers, Voilà ce qu'espère aussi Denis Cipollini, propriétaire d'un hôtel 4 étoiles à Nice. Il vient d'investir plus de 4,5 millions d'euros dans sa rénovation. Mais les salariés sont confinés et les clients absents. Je ne suis pas embêté par les coups de fil. Ça m'a permis de commencer à préparer toutes les règles qui vont permettre d'avoir une sécurité sanitaire maximale, notamment en mettant des plexiglas sur nos réceptions. Denis Cipollini, également président de la fédération d'hôtellerie-restauration Nice-Côte d'Azur, qui estime à au moins 60% la perte d'activité sur l'année 2020.